Vous savez, si je me réfère à la page officielle d'Allo Ciné, et bien dans un an nous allons avoir le droit à la version live de La Belle et la Bête. On verra ce qu'il vaudra d'ici là. Mais en tout cas cette annonce, ça m'a donné envie de revoir le fameux classique d'animation. Le seul qui a eu le droit à une nomination aux Oscars dans la catégorie Meilleur Film. Et peut-être même pour toujours. Un film qui est doté de divers personnages attachants, ainsi que du meilleur duo romantique que cette compagnie nous ait offerte. Et je me suis rendu compte que pas mal de personnes n'avaient rien d'autre à faire que de dire que ce couple était basé uniquement sur le syndrome de Stockholm. Mais qu'est-ce qui me tourne par on chez vous ? Pour les deux du fond, l'un qui n'auraient jamais vu ce film d'animation, sérieux les gars, faites un effort s'il vous plaît, sinon vous allez finir comme lui ! Comme lui quoi, merde ! L'histoire tourne autour de Belle, qui, pour sauver son père, devient prisonnière d'un château lugubre, dont une bête monstrueuse en est le maître. Et au fil du temps, une relation de plus en plus forte s'installe entre les deux, pour finalement être le début d'une histoire d'amour. Le principe de cette théorie repose sur le fait que Belle soit une otage à la merci de la bête, que c'est généralement dans ce genre de situation que le syndrome apparaît, et qu'en plus elle défend son ravisseur auprès des villageois. Bon, c'est en partie vrai, mais pas dans ce cas de figure-là. Regardons ensemble la définition du syndrome de Stockholm sur Wikipédia. Comme quoi, il n'y a vraiment pas besoin de regarder très très loin. Le syndrome de Stockholm désigne un phénomène psychologique observé chez des otages ayant vécu durant une période prolongée avec leurs geôliers, et qui ont développé une sorte d'empathie, voire même une sorte de sympathie ou de contagion émotionnelle vis-à-vis de ceux-ci. Et pour cela, il y a trois critères. Un développement de confiance des otages vis-à-vis de leurs ravisseurs, le développement d'un sentiment positif des ravisseurs à l'égard de l'otage, et l'apparition d'une hostilité des victimes envers les forces de l'ordre. Jusqu'ici, je veux bien y croire, tout semble coller. Sauf que... Tu t'y attendais pas, hein ? Toutes les conditions ne sont pas réunies. En effet, il est à rappeler que le syndrome a été nommé ainsi suite à un braquage qui s'est déroulé en Suède dans les années 70. Une situation hautement stressante pour les otages qui se sont retrouvés malgré eux dans ce braquage. Mais Belle, eh bien, elle est loin d'être dans la même situation. C'est elle qui a accepté de devenir un otage, elle qui a accepté de se sacrifier et d'abandonner ses rêves. Et il est même stipulé dans la description qu'il ne doit pas y avoir de sentiment de haine de la part de l'agresseur. Vous allez quand même pas me faire croire que ce sont des mots d'amour dans ces passages. De plus, il faut que l'agresseur ait une conceptualisation idéologique pour justifier son acte auprès de l'otage. Un peu comme ce que fait Denzel Washington dans Jeune Q. Ce que ne fait jamais la bête. À aucun moment, elle ne cherche à justifier ce qu'elle fait. Elle ne passe que pour une créature au fort caractère. Et enfin, il est précisé que ce syndrome apparaît dans des situations de haute tension et où la victime se sent vraiment en danger. En clair, le syndrome émerge comme une forme d'instinct de survie. Or, bon sang de bon sang, Belle ne montre à aucun moment qu'elle ne se sent en danger. Au contraire ! Elle tient tête à plusieurs reprises à la bête, n'obéit pas aux ordres et va même jusqu'à lui faire la leçon. Et il faut aussi remarquer que même si c'est la bête qui cherche à se faire aimer, en voulant la poser au départ, et bien en fait c'est elle qui subit le plus de changements à travers cette histoire d'amour. Au point d'abandonner son objectif de redevenir humain en la libérant, dans le seul but de rendre Belle heureuse. Je peux comprendre que le syndrome de Stockholm est surtout utilisé ici dans le cadre de l'humour. Là n'est pas le problème, c'est toujours marrant de dénaturer des personnages qui ont fait notre enfance. Mais si je fais cette vidéo, c'est parce que j'en ai vu pas mal le penser sérieusement. Dire que c'est pour ça que Belle tombe amoureuse de la bête. Putain, le film est même donné en exemple sur la page Wikipédia de ce syndrome. Ici nous avons simplement des personnages que tout semble opposer, mais qui apprennent à se connaître et à se comprendre malgré leurs différences, pour finalement se compléter. Surtout si on compare la bête à cet abruti machiste, et en tenant plus compte du fait que les villageois traitent Belle comme une paria. Donc non, Belle ne souffre pas du syndrome de Stockholm dans la version Disney. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé le pilote de ma nouvelle émission, j'espère qu'elle vous aura plu. Et je tiens à vous rassurer, il ne s'agit absolument pas d'un ersatz de Fermella. Donc MJ, tu peux baisser ton marteau s'il te plaît. Le but sera surtout de discuter de sujets entourant l'univers Disney, que ce soit les films, les classiques, les séries animées, ou encore les légendes ou divers débats autour de la compagnie. Et vous pouvez même participer en suggérant dans les commentaires d'éventuels sujets à traiter. Je vous dis à tous, à la prochaine, et que la magie Disney vous envahisse. Sous-titrage ST' 501